Là, on touche au cœur des compétences municipales. Précédemment, on a eu un débat sur l'adhésion à quelques traités de non-prolifération. Là, on est au cœur de ce que sont réellement les compétences de la ville. On ne sera pas d'accord. C'est une évidence et on a eu un certain nombre d'échanges avec M. Jean-Jean à ce sujet. Je serais tenté de dire qu'on ne sera pas d'accord encore qu'eux. Parce que sur les objectifs que vous venez de présenter, si on prend un tout petit peu de recul historique et, je crois, de lucidité, la réduction de la place de la voiture en ville, la réduction de la pollution qui s'en est suivie, elle a été au fond, au cœur du projet de rénovation de Bordeaux ces 20 dernières années. Il suffit d'observer les quais, la place Pays-Berlan, le plus grand secteur piéton de France, les records dans la pratique du vélo que vous égrenez et dont nous nous félicitons, nous les avons égrenés avant vous. Alors, ils étaient moins élevés, mais on allait de record en record en record sur la pratique du vélo et nous sommes toujours dans cette direction-là. Peut-être que nous ne sommes pas d'accord sur la vitesse, sur la nature ou sur la profondeur des mesures. En tout cas, cette volonté, nous la partageons et, je peux vous dire, en tant que maire adjoint de quartier, que je me suis fait suffisamment engueuler comme étant un opposant à la bagnole, vertement et régulièrement, pour attester de la sincérité de cette politique. Nous ne serons sans doute pas totalement d'accord, d'abord sur la question de l'évaporation. Alors, j'ai fait une intervention au dernier conseil sur ce sujet, qui vous estimiez hors sujet, mais enfin, aujourd'hui, on y revient. Je ne vais pas revenir dans le détail, mais je ne conteste pas qu'il y ait des baisses de circulation. Bien sûr, quand vous bloquez une rue, quand vous mettez un sens unique, quand vous empêchez les voitures de passer, il y a forcément une baisse de circulation. Ce qui m'étonne profondément, c'est qu'entre les chiffres de la métropole d'après Covid, où nous étions à plus 5% de circulation globale à l'échelle de la métropole, je dis bien l'échelle de la métropole, et les moins 20% de baisses qu'accusent TBM, ils sont où, tous ces gens-là ? Ils ne sont pas tous à vélo, ce n'est pas vrai. Il est évident, quand on ajoute bout à bout la crispation, les pétitions, les ressentis et les rues, où, objectivement, il y a plus de trafic. On le voit, on le sait, il y a des endroits où le trafic se concentre. On ne peut pas totalement, je crois, ne le prenez pas mal M. Jean-Jean, utiliser le mot évaporation, parce qu'il résonne dans la tête de ceux qui subissent des plans de circulation kafkaïens ou plus de circulation dans la rue, ce mot résonne comme une provocation. Je pense donc qu'il faut douter, parce que c'est du doute que naît, à mon avis, la bonne décision, il faut douter de temps en temps, et je ne suis pas certain qu'on puisse comme ça dire qu'on va continuer, on va aller plus loin sur cette situation-là. La situation des embouteillages, elle n'est pas nouvelle. Elle n'est pas que de votre fait. Bordeaux est une ville embouteillée depuis longtemps et on porte tous ensemble un échec collectif. Mais je crois qu'un certain nombre de mesures aggravent cette situation et que, quand vous parlez de quartiers apaisés, il y a quand même des pétitionnaires qui nous expliquent, dans un certain nombre de quartiers, qu'ils ne sont pas apaisés. Et j'ajoute à cela, sans être, comme vous le savez, un usager de la voiture, que parfois la voiture, c'est le moyen de transport des plus fragiles. Personnes âgées, qui ne peuvent pas faire un kilomètre et demi sans voiture, personnes à mobilité réduite, familles avec des enfants, et puis parfois, tout simplement, quand il ne fait pas beau, quand on a des courses à faire. Donc, on ne peut pas complètement ne pas considérer ces situations personnelles. Sur le volet de la concertation, je le redis, l'urbanisme tactique, ça consiste précisément à tester et à concerter après. Ça ne veut pas dire qu'on ne discute pas avant, mais on fait et on voit après. Et je crois que là, par rapport à la promesse de démocratie permanente qui a été la vôtre, il y a eu une inversion, en tout cas un contraste dans la tête des Bordelaises et des Bordelais qui se sont dit, enfin, on nous avait promis plus de démocratie participative et, en réalité, on nous met de la peinture, certes, jaune, mais on le fait sans vraiment nous associer tout au long d'un processus de plusieurs réunions, de plusieurs cycles. Donc, je pense qu'il y a là quelque chose à repenser. Concernant les plantations, alors, bon, là, je le dis avec le sourire, mais la question de la quantité n'est pas le sujet. C'est une conversion récente parce que nous, on s'est fait sacrément critiquer par M. le maire à l'époque dans l'opposition sur le fait qu'on ne plantait pas assez d'arbres. Donc, à l'époque, il me semble quand même que le nombre était le critère principal. Alors, si vous nous dites qu'aujourd'hui, le nombre ne l'est plus, tant mieux pour vous. nous pensons néanmoins que le plan Canopée qui prévoyait 3 000 arbres par an, qui était celui des services, je ne citerai pas le nom du directeur de services puisqu'il est parti à la retraite et il avait bien raison, mais nous n'avons pas inventé ces chiffres. C'était vraiment se proposer avec les services et je rappelle que de ce point de vue-là, vous avez dit beaucoup de choses que nous partageons, jardins partagés notamment, végétalisation de rue. Moi, je me rappelle la première fosse de rue qu'on a fait devant une maison. On a reçu un courrier de la métropole nous disant que c'est strictement interdit, les racines des Rostrémières vont percer les canalisations. Bon, il a fallu faire tous ces changements-là. Il a fallu mettre en place des procédures pour que les habitants végétalisent devant leurs portes. Vous voulez accélérer, c'est une très bonne chose. Je dirais que Bordeaux et cette politique en tout cas n'est pas née aujourd'hui. Enfin, dernier élément, je voudrais remercier M. Papadato et M. Jean-Jean qui m'ont reçu sur un sujet sur lequel j'avais écrit et on a eu une conversation extrêmement constructive concernant la question je trouve qu'il y a peut-être un point de faiblesse ou d'inquiétude dans ces présentations et dans l'évolution globale de la ville, c'est la question de l'esthétique. Quand on accumule aujourd'hui dans Bordeaux, d'abord les espaces publics qui ont été rénovés entre 1995 et 2005 et qui arrivent à un stade normal entre 20 et 30 ans où ils ont besoin d'être repris, d'être remis en état parce qu'ils ont vieilli. La place Pays-Berlan est un bon exemple. Quand on ajoute les dispositifs de sécurité contre les attentats qui sont nécessaires mais qui forment des blocs-stops et toute une série d'outils peu esthétiques. Et quand on ajoute à cela l'urbanisme tactique, c'est-à-dire de la peinture jaune, de la buse béton, certes temporaire mais tout de même installée, les trois ensembles aboutissent sur des espaces publics à une dégradation esthétique certaine. Or, Bordeaux a un atout c'est sa beauté, son esthétique et je crois qu'on en est tous comptables et qu'on sera tous d'accord pour dire que de ce point de vue-là, il faut être vigilant parce que je sais bien qu'il y a une dimension très politicienne derrière le phénomène saccage Paris. Il n'est pas question pour moi d'encourager ça mais je dis attention. On a besoin de faire attention et de soigner l'esthétique de notre ville qui se dégrade pour de bonnes et de moins bonnes raisons. Enfin, dernier élément, naturellement, je partage le propos de Thomas Cazenave à la fois sur le stationnement, la troisième zone. J'ajouterai d'ailleurs qu'il faudrait discuter avec les communes qui sont aussi à côté de ces parties de Bordeaux à l'extérieur des boulevards. Cuit du Bouscat, Cuit de Bruges si on veut être parfaitement cohérent et bien sûr également les inquiétudes qui concernent la question du déclin. Pardonnez-moi d'avoir été un peu long. Merci de votre écoute.